Une écharpe pour grand-mère de Yasuko Akagi, édition Lirabelle La grand-mère de Miko lui a appris à tricoter. « Tricote ce qu'il te plaira ! » lui dit-elle, en lui tendant une pelote de laine. Miko tricote une écharpe pour sa grand-mère. « Oh ! Cette écharpe est magnifique, Miko ! » s'exclame Téko, sa petite sœur. « Tricote-moi quelque chose, s'il te plaît, Miko ! » « Miko tricote une jupe pour Téko. » « Cette jupe est si mignonne, Miko ! » s'exclame Mako, sa grande sœur. « Tricote-moi quelque chose, s'il te plaît, Miko ! » « Miko tricote une robe pour Mako. » « Cette robe est adorable, Miko ! » s'exclame sa maman. « Tricote-moi quelque chose, s'il te plaît, Miko ! » « Miko tricote un manteau pour sa maman. » « Ce manteau est superbe, Miko ! » s'exclame sa maman en l'enfilant. « Allons en ville ! » Miko court prévenir son papa. Elle le trouve endormi sur le fauteuil. Aussitôt, elle lui tricote une couverture. Grand-mère enroule son écharpe autour du cou. Téko passe sa jupe. Mako enfile sa robe. Maman boutonne son manteau. La ville fourmille. Soudain, une voix ordonne. « Tricote-moi quelque chose, Miko ! » C'est la reine. Miko lui tricote une cape. « Cette cape est splendide ! » s'exclament les servantes. « Tricote donc quelque chose pour le château, s'il te plaît, Miko ! » Miko tricote un tapis pour la salle de balle. La salle est si vaste qu'elle doit tricoter, 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 tricoter. Enfin, elle finit le tapis. Maintenant, il ne lui reste plus que ce tout petit brin de laine. Que pourrait-elle bien en faire ? Il ne lui reste plus que ce que je 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 ne lui reste plus que je ne lui reste plus que ce que je ne lui reste plus que je C'est parti !